En septembre 1944, alors même que les armées alliées libèrent la Belgique et le Luxembourg, les dirigeants du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas s'accordent sur la création d'une nouvelle union douanière, le Benelux. Ce rapprochement, qui s'opère alors que la Seconde Guerre mondiale est toujours en cours, est souvent considéré comme un modèle qui inspirera la construction européenne. Un rapprochement entre les pays européens qui sera consécutif aux conflits qui avaient meurtri l'Europe et le monde en n'épargnant ni la Belgique ni le Luxembourg. Comment les deux guerres mondiales ont eu un impact sur les relations entre la Belgique et le Luxembourg ? Pourquoi et comment Belges et Luxembourgeois formèrent-ils une union économique après la Première Guerre mondiale ? Comment se rapprochèrent-ils ensuite après la Seconde Guerre mondiale pour former le Benelux ? Et quels furent leurs rôles dans la construction européenne ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode, le dernier de cette série consacrée à l'histoire de la relation historique entre la Belgique et le Luxembourg. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de cette série sur les relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Dans ce dernier épisode, nous allons donc aborder des périodes difficiles pour la Belgique et le Luxembourg, où les relations entre les deux pays ne seront d'ailleurs pas toujours simples, même si au terme des deux guerres mondiales, ils finiront par durablement se rapprocher. C'est donc une histoire qui commence par la Première Guerre mondiale. Un premier conflit mondial qui marqua profondément l'Europe, et la Belgique et le Luxembourg en particulier. Car, inévitablement, leur position intermédiaire entre l'Allemagne et la France rendait les deux pays particulièrement vulnérables au conflit qui allait opposer ces deux grandes puissances. En effet, sans refaire l'histoire de la Première Guerre mondiale dans son ensemble, rappelons-nous néanmoins que cette dernière opposait d'un côté une alliance composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, à une autre alliance réunissant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Dans ce contexte de guerre européenne, les Allemands voulaient rapidement vaincre la France pour pouvoir se retourner face à la Russie. A cette fin, l'Allemagne décida d'envahir le Luxembourg et la Belgique pour attaquer la France par le nord, et ce, alors que ces deux pays étaient neutres. Tant pour le Luxembourg que la Belgique, cette attaque fut un coup de massue. Le Luxembourg fut occupé en quelques heures, alors que l'armée belge dut se replier progressivement sur l'Isère, mais put continuer la lutte contre les armées allemandes aux côtés des armées françaises et britanniques. Le gouvernement belge ayant dû néanmoins s'exiler au Havre, en France. Si tant la Belgique que le Luxembourg souffrirent de l'occupation allemande, la Première Guerre mondiale entraîna néanmoins une montée de tensions inédites entre la Belgique et le Luxembourg. Pour comprendre ce qui arriva alors, il faut se pencher sur la situation du Luxembourg durant le premier conflit mondial, et sur les ambitions allemandes, françaises et belges sur le Luxembourg. Occupé par l'Allemagne en quelques heures, n'ayant pas d'armée et n'ayant a priori pas de raison de douter de la probabilité d'une victoire allemande en 1914, les autorités luxembourgeoises se demandent comment leur pays pourra survivre à l'épreuve qu'on lui impose. Le pays cherche alors à respecter strictement la neutralité qui était la tienne au début du conflit. Et ce, alors que ses voisins font tous du Luxembourg un de leurs buts de guerre. Il y a tout d'abord l'Allemagne, qui occupe le pays et qui entend faire du Luxembourg un état de son empire, tout en maintenant la dynastie en place. Et on trouve aussi la Belgique, qui a de grandes ambitions sur le Luxembourg. En effet, beaucoup parmi les autorités belges exilées au Havre espèrent ni plus ni moins annexer le Luxembourg à la Belgique, prétendant ainsi réparer la scission du Luxembourg de 1839, que beaucoup considèrent comme une injustice. A défaut de pouvoir annexer le Luxembourg, beaucoup de Belges espèrent au moins pouvoir lier le Luxembourg à la Belgique par une union dynastique, où Albert Ier, le roi des Belges, deviendrait également le grand-duc au Luxembourg. Ou bien encore, par une union économique. Enfin, il y a aussi la France, où, si certains espèrent un Luxembourg français, d'autres qui l'emporteront désirent plutôt faire du Luxembourg une monnaie d'échange avec la Belgique dans les négociations qui vont suivre la guerre. Les luxembourgeois sont donc au centre de considération au milieu desquelles leur avis compte fort peu. Et ce alors que la Première Guerre mondiale a profondément divisé leur pays. Une division qui laisse place à une grosse crise politique quand le conflit prend fin le 11 novembre 1918. La Grande Duchesse Marie-Adelaïde est alors sous le feu de critiques internes de la gauche qui lui rapproche d'avoir dissous le Parlement en 1915. Mais elle est également visée par les puissances alliées qui ont vaincu l'Allemagne et qui lui rapproche son attitude jugée trop conciliante envers cette dernière. En réalité, la politique de neutralité vis-à-vis de l'Allemagne était portée par une bonne part de la classe politique luxembourgeoise, qui n'aurait pas d'espoir évident de victoire des alliés au début de la guerre. Mais après la guerre, c'est la Grande Duchesse qui est particulièrement visée, surtout par la Belgique, qui espère faciliter son élection du Luxembourg en mettant à mal la dynastie luxembourgeoise. C'est donc sous pression de la Belgique que les autorités françaises refusent de recevoir à Paris la Grande Duchesse Marie-Adelaïde. Et deux semaines plus tard, le 9 janvier 1919, la gauche luxembourgeoise tente un putsch pour établir la République. Mais celui-ci échoue. Sous pression externe et interne, la Grande Duchesse abdique au profit de sa sœur Charlotte, ce qui calme les ardeurs républicaines au Luxembourg. Mais les autorités belges vont alors mener une politique qui va se révéler totalement contre-productive pour leur projet d'annexion. En effet, alors qu'un référendum doit avoir lieu au Luxembourg pour choisir entre la République et la monarchie, les autorités belges vont mener une politique qui retournera les luxembourgeois contre eux. Estimant que le maintien de la dynastie rendrait toute annexion du Luxembourg impossible, le gouvernement belge obtient des alliés à report de la tenue du référendum sur la monarchie. Ce qui provoque naturellement la colère des luxembourgeois qui manifeste vigoureusement le 27 avril au cri de « le Luxembourg aux luxembourgeois ». En fait, beaucoup en Belgique n'ont pas compris que les luxembourgeois formaient désormais un peuple désireux de rester indépendants. Les Belges n'ont pas assez prêté l'oreille aux aspirations réelles des luxembourgeois et ils ont supposé que, comme eux, ils partageaient le regret de la scission de 1839. Beaucoup de Belges ont eu envers le Luxembourg la même attitude que pas mal de Français envers la Belgique au XIXe siècle. Et ils se sont insuffisamment intéressés à un pays plus petit que le leur en se contentant de confondre des sympathies pro-belges avec une volonté d'être réunis à la Belgique. L'attitude belge aura donc des effets contre-productifs, car le référendum se tiendra finalement bien le 27 septembre 1919. Et en réalité, ce jour-là, il y a eu deux référendums. Un sur le maintien ou non de la monarchie et l'autre portant sur le choix de privilégier une union économique avec la France ou avec la Belgique. Et les résultats de ces deux référendums sont un échec pour la Belgique. Premièrement, les luxembourgeois choisissent à près de 80% pour la monarchie, ce qui ne fait pas les affaires des Belges. Et d'autre part, 73% des votants optent pour une union économique avec la France plutôt qu'avec la Belgique. Si presque tous les secteurs économiques voyaient davantage d'intérêt à une union économique avec la France, l'attitude des autorités belges a sans doute encore renforcé ce choix. Mais si la dynastie fut maintenue, l'union économique avec la France ne verra jamais le jour. Car conformément à une décision prise pendant la guerre, la France décide de ne pas accepter l'union économique avec le Luxembourg. pour obtenir en échange un accord militaire avec la Belgique. Ne pouvant plus former une union économique avec l'Allemagne, la France se refusant, les faire cavalier seuls économiquement étant impossibles pour un si petit pays, les luxembourgeois doivent donc se tourner vers la Belgique. On le voit donc, ce n'est pas dans le meilleur des contextes que va s'initier cette union économique belgo-luxembourgeoise. Même si avec le temps, elle donnera satisfaction aux deux pays. Les négociations en vue de parvenir à l'union économique belgo-luxembourgeoise, connues sous le nom de UEBL, ne seront pas faciles. Pas seulement à cause de la situation de tension qui les avait précédées, mais aussi parce que les économies belges et luxembourgeoises n'étaient pas forcément complémentaires. Cependant, les deux pays n'ayant pas d'autre choix, ils parvinrent finalement à un accord et le 25 juillet 1921, l'union économique belgo-luxembourgeoise était née. Voici donc les points centraux autour desquels elle était bâtie. Il s'agissait d'une union douanière entre les deux pays. Il n'y avait donc pas de barrière commerciale entre eux et les assises étaient les mêmes sauf pour des produits comme l'alcool, les cigarettes et l'essence. Le traité contenait donc des exceptions, comme c'était aussi le cas en matière d'agriculture ou en raison du poids important de l'agriculture au Luxembourg, mais du faible rendement de ses terres, le Luxembourg bénéficiait d'un ensemble de protections. Bien avant la création de l'euro, l'union économique belgo-luxembourgeoise innovait aussi en matière d'union monétaire, car le franc belge fut reconnu comme monnaie de l'union et rapidement, il fut utilisable au Luxembourg. A l'inverse toutefois, les francs luxembourgeois n'étaient souvent pas acceptés en Belgique. En tout cas, la parité entre le franc belge et le franc luxembourgeois fut toujours respectée. Avec une seule interruption, en 1935, mais après la seconde guerre mondiale, on revient à une parité entre les deux monnaies. En termes de décisions au sein de l'union, de par sa prépondérance démographique, la Belgique avait un poids très important. Cependant, les autorités belges étaient néanmoins tenues de consulter les luxembourgeois pour les décisions touchant l'ensemble de l'union. Une sollicitude dont les luxembourgeois n'avaient jamais bénéficié au sein du Zolverein. Cette obligation de consulter les luxembourgeois ne fut toutefois pas toujours respectée. Comme lorsqu'en 1982, le gouvernement belge décida unilatéralement de dévaluer le franc belge de 8,5%. Une décision qui convenait peut-être à la Belgique, mais pas aux luxembourgeois, qui n'avaient même pas été consultés. Et le gouvernement belge fut contraint de s'excuser. Cette affaire mena même certains luxembourgeois à réfléchir à une union monétaire avec l'Allemagne. Mais quelle aurait été la marge de manœuvre avec l'Allemagne s'il était déjà difficile de négocier avec la Belgique ? Ainsi, si la Belgique faisait parfois trop cavalier seule, un plus grand pays n'aurait sans doute pas été plus attentif aux luxembourgeois. Malgré des dissensions, l'union économique belgo-luxembourgeoise présenta au final des intérêts pour les économies des deux pays. Le Luxembourg pu s'appuyer sur une monnaie plus forte, alors que pour la Belgique, l'union avec le Luxembourg renforçait justement le franc belge. Aujourd'hui, l'union économique belgo-luxembourgeoise existe toujours, même s'il a été peu à peu effacé par les institutions européennes. Sa seule interruption eut lieu en 1940, lorsque les deux pays furent à nouveau envahis par l'Allemagne. L'Europe et le monde furent alors à nouveau plongés dans la guerre. Avec la montée du nazisme et la crainte d'une nouvelle guerre, la Belgique était revenue à une politique de neutralité, ce qui n'empêcha pas, comme le Luxembourg, de se faire à nouveau envahir par l'Allemagne le 10 mai 1940. Si le plan de l'armée allemande fut de passer par les Ardennes belges et luxembourgeoises pour attaquer à revers les armées alliées qui se trouvaient en Belgique, l'avance allemande fut si rapide dans les Ardennes que cette région fut globalement épargnée par les combats en 1940. Cependant, cette percée dans le dos des armées alliées avait mis à genoux les armées néerlandaises, belges et françaises qui durent se rendre. L'Europe occidentale plongeait alors dans une longue et difficile période d'occupation. Le gouvernement belge fuit à Londres alors que les autorités luxembourgeoises et la grande-duchesse Charlotte prenaient également le chemin de l'exil. Une partie d'entre eux s'installa à Montréal, au Canada, et une autre partie s'établit à Londres aux côtés des autres dirigeants européens en exil. Dans les pays sous la boîte nazie, l'occupation est particulièrement dure. Les réquisitions sont la règle, toute contestation est étouffée dans le sang et les populations juives sont traquées pour être assassinées. Le Luxembourg est particulièrement touché car les nazis, entendre attacher le Luxembourg au Reich, procèdent ainsi à une politique de germanisation forcée. Et dès 1942, au même titre que les belges germanophones et que les alsaciens et les lorrains, les luxembourgeois sont enrôlés de force dans les armées d'Hitler, dont beaucoup ne reviendront pas. La conscription, imposée par les autorités d'occupation allemandes, accélère alors le nombre de luxembourgeois qui fuient le pays, notamment pour rejoindre le Royaume-Uni. Là-bas, une partie d'entre eux va bientôt former la Luxembourg Battery, un groupe armé qui est intégré à la brigade Piron qui rassemble des volontaires belges désireux de se battre aux côtés des forces alliées. Quelques semaines après le débarquement allié de juin 1944, la brigade Piron débarque en France en août 1944 et participe à la libération de la Belgique en septembre 1944. Peu de temps après, le 3 septembre, Bruxelles est libérée et le 10 septembre, c'est au tour de Luxembourg d'être à son tour libérée. Après 4 années d'occupation, le cauchemar semble prendre fin. Cependant, au mois de décembre 1944, les Allemands tentent une ultime contre-offensive dans les Ardennes. Et si après quelques avancées, les troupes d'Hitler sont contenues puis finalement repoussées, les combats auront néanmoins duré pendant plusieurs semaines. Tant les Ardennes belges et luxembourgeoises sortent alors meurtries et ravagées par les combats. Avec la capitulation allemande de mai 1945, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Belgique et le Luxembourg, qui seront parmi les promoteurs de la réconciliation et de la construction européenne. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est en septembre 1944 que les dirigeants belges et luxembourgeois et néerlandais s'étaient accordés pour créer une union douanière, qui aura bientôt le nom bien trouvé de Benelux. Contrairement à l'union économique belgo-luxembourgeoise, qui n'avait abouti qu'au terme d'une longue période de tension, ce rapprochement s'était davantage fait dans le calme et les dirigeants belges et luxembourgeois, Spaak et Bech, avaient connu un exil commun pendant 4 années et l'ambiance était désormais cordiale entre les deux pays. Si le Benelux fut décidé dès septembre 1944, ce n'est qu'en 1948 que l'union douanière va débuter. Alors durant les débuts du Benelux, la Belgique négociait seule avec les Pays-Bas en représentant le Luxembourg. Mais bientôt, le Luxembourg aura sa place bien à lui à la table des discussions. Tout comme l'union économique belgo-luxembourgeoise, tout ne fut cependant pas simple dans la mise en place du Benelux. Si le Benelux était d'abord une union douanière, le Benelux avait en réalité également un rôle politique. Les gouvernements des trois pays se concertant sur des questions comme le plan Marshall, la défense ou encore la construction européenne. Alors que la France et l'Allemagne commencent à se reprocher dans les années qui suivent la guerre, le Benelux fait alors figure de modèle et symbolise l'entente possible entre anciens rivaux. De plus, la cohésion des États du Benelux permet aussi de contrebalancer le poids de la France et de l'Allemagne qui aurait pu être trop grand dans la construction européenne, qui compte cependant beaucoup pour la Belgique et le Luxembourg. En effet, tant pour le Luxembourg que la Belgique, la réconciliation entre les deux grands voisins est cruciale, tant pour des raisons économiques que politiques, afin d'éviter qu'ils se trouvent à nouveau au cœur d'une rivalité franco-allemande. Dès lors, aussi bien des Belges comme Paul-Henri Spack ou des Luxembourgeois comme Joseph Besch se lancent dans la construction européenne. Alors, il serait trop long de faire ici l'histoire de cette construction européenne, mais on peut néanmoins signaler que c'est durant les années 1950 que Luxembourg et Bruxelles furent choisis comme capitale européenne avec Strasbourg. Vu la manière dont Luxembourg et même Bruxelles furent souvent en centre des guerres européennes, on peut considérer ce choix comme au moins aussi symbolique que Strasbourg qui fut disputé entre la France et l'Allemagne. Cependant, ce sont surtout des raisons économiques qui ont poussé les luxembourgeois à demander d'abord l'établissement du siège de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier à Luxembourg. En effet, l'acier avait alors un poids énorme dans l'économie du Luxembourg. Or, si la CECA représentait d'énormes potentialités pour l'économie luxembourgeoise, beaucoup craignaient, cependant, de mettre en commun une production qui avait une si grande part dans l'économie nationale. Dans ce contexte, le Luxembourg obtint des garanties de prise en compte de sa spécificité dans les traités. Mais par ailleurs, au terme de longues négociations, le siège de la CECA s'installa à Luxembourg, même si au début ce n'était que provisoire. Par la suite, avec l'apparition de nouvelles institutions européennes, les sièges de ces institutions furent eux aussi répartis entre plusieurs villes. A cause de la petite taille de la ville, le Luxembourg ne réclama pas que tout soit basé à Luxembourg. Et les différents sièges de l'Europe furent répartis de la manière suivante. Bruxelles pour la Commission et le Conseil européen, Luxembourg pour la Cour de justice et la Cour des comptes européenne et Strasbourg pour le Parlement européen. Avec le temps, le poids croissant de la communauté européenne puis de l'Union européenne ont considérablement réduit le rôle de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux. Mais ces institutions ont cependant été avant l'Union européenne un facteur de rapprochement entre la Belgique et le Luxembourg. Si suite à la Première Guerre mondiale, les relations entre la Belgique et le Luxembourg ont connu de forts moments de tension, cela n'empêcha néanmoins finalement pas un rapprochement entre les deux pays via l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Un rapprochement qui s'accélère au travers du Benelux et dans la construction européenne à laquelle les deux pays prirent une part active. En 1953, un mariage symbolisa le rapprochement belgo-luxembourgeois. Quand le grand-duc héritier, le prince Jean de Luxembourg, épousa la princesse Joséphine Charlotte de Belgique, la sœur de Baudouin, roi des Belges et du futur Albert II. Ensemble, Jean de Luxembourg et Joséphine Charlotte de Belgique auront plusieurs enfants dont l'actuel grand-duc Henri de Luxembourg. Ce qui fait donc que les actuels souverains de Belgique et du Luxembourg, à savoir le roi des Belges Philippe et le grand-duc Henri de Luxembourg, sont des cousins. Et c'est justement à l'occasion de la visite d'État du 16 au 18 avril en Belgique du grand-duc Henri où il rencontrera donc son cousin Philippe, le roi des Belges, que j'ai réalisé cette vidéo après que l'ambassade du Luxembourg en Belgique m'ait contacté pour raconter l'histoire de la relation entre la Belgique et le Luxembourg. Alors je tiens encore une fois à remercier l'ambassade de m'avoir laissé carte blanche pour raconter cette histoire. Voilà, je tiens vraiment à dire que c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir raconter cette longue histoire, une histoire complexe et pas toujours facile, qui commencera donc avec la création du comté de Luxembourg qui allait bientôt devenir un duché regroupant les territoires de l'actuel grand-duché mais aussi de l'actuelle province belge de Luxembourg. Un duché de Luxembourg qui devint ensuite une possession du duc de Bourgogne Philippe le Bon en 1441, ouvrant ainsi la voie à une longue histoire commune avec le reste des territoires belges au sein des Pays-Bas avant que la Révolution française et le Congrès de Vienne ne prennent des décisions qui allaient aboutir à la scission du Luxembourg historique et à l'indépendance du Grand-Duché en 1839. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et enfin encore une fois n'hésitez pas non plus à consulter les sources indiquées dans la description si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne journée à tous ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501